Les voici, les gens qui mangent 7 fois par jour, qui ne connaissent même pas l'orthographe du mot travail, Brenda Villard. Moi c'est bien là. Donc tu es tellement rassalier que tu te permets de dire que ici au Cameroun, les hommes doivent se lever et labourer d'autres hommes. Les femmes doivent se lever et labourer d'autres femmes. Laisse-moi te dire quelque chose. T'es vaincu au nom de Dieu. Le Cameroun, c'est là que tu amènes ton sodom et gomme. L'étoile sur l'étoile est bon là-bas. Donc toi c'est passé, quand tu t'es retrouvé trempé dans ça, tu vas aussi trempé les autres dedans. Ah ma fille, je ne connais pas tes motivations. Je ne connais pas tes objectifs. Je ne connais pas ton livreur, ni la drogue qu'il te livre. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Toi qui incites les gens à faire de la saleté, tu penses que tu es sang. Que les hommes doivent abandonner le vagin pour la nuit. Que les femmes doivent abandonner le Bangalame. Que la reproduction humaine doit s'arrêter parce que peut-être toi tu n'as pas été reproduit. Tu es sorti de l'arbre. Tu es vaincu au nom de Jésus. Les parents, ils envoient ces messages à tous les parents qui vont voir cette vidéo. Je suis peut-être cru dans mes propos, mais c'est pour votre bien et le bien de vos enfants. Tenez vos enfants loin des réseaux sociaux. Tenez-les loin de la clé. C'est parce que les gens sont rasatés qui te permettent de se longer dans les salles, choses comme ça. Sinon vous-même vous avez remarqué, il n'y a jamais de plus blessés au village. Ni les yeux qui sont blessés. Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec la nouvelle génération qui est en train de prendre. Je suis surprise, aussi intelligente que tu sois, tu ne sais pas que quand tu es la première fille du président de la république d'un pays, tu représentes toute une nation, toute une tribu. Les filles boulouent. Nous faisons autre chose que ce que tu as choisi de faire. C'était quoi l'ambition ? Tu veux représenter quelle communauté ? Des gens qui vont te reprocher toute ta vie d'être la fille d'un président. Tu veux parler au nom de qui ? J'aurais voulu te voir dans ces journaux en venant présenter les sociétés que tu diriges, où tu emploies des Camerounais, les Camerounais pleurent de misère et toi la fille du président, ce que tu viens nous proposer, c'est ta sexualité. C'est quelle idée ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Brenda ? Tu avais déjà commencé avec des faits que je ne comprenais pas. Tu faisais inviter des artistes nigériens où tu leur donnais des sombres faramineuses pendant que les artistes Camerounais triment. Brenda, il faudrait que tu y réfléchisses désormais. Les gens te surveillent. Tu veux dépénaliser quoi par rapport à quoi ? Les filles du Tjaï Lobo, je n'étais pas là en tant qu'une femme du Tjaï Lobo. Il y a deux ans, j'ai été invitée à la Cannes. Et justement, les gens du Tjaï Lobo, surtout ta cousine, ta cousine Cathy Mba, n'a pas apprécié. Elle n'a pas hésité à faire une vidéo pour montrer son désaccord. Et aujourd'hui, Cathy Mba, tu n'as pas encore trouvé le temps de faire une vidéo. Pour nous parler de Brenda. Tu ne donnes pas les conseils à Brenda, pourquoi ? Tu crois qu'il viendra le faire ? Vous devez donner des conseils à Brenda. Tu veux envoyer ton père devant ? Ton père qui t'a donné le statut que tu as là ? Quand tu achètes les sacs, tu montes, tu descends ? Tu ne sais pas que c'est grâce à ton père ? Et tu veux énerver ton père ? Tu veux que ton père te fâche ? Ce fâche qu'il te maudisse ? Si ton père te maudit, Brenda, il te laisse quoi ? Aïe ! Brenda, tu veux dépénaliser quoi ? On t'a dit qu'on a besoin que tu dépénalises. Toi, tu nous as trouvés. Nous, on n'a pas eu le courant de dépénaliser quelque chose. Parce que les masses sont encore compliquées en Afrique. Tu veux dépénaliser quoi ? Tu crois que les Camerounais vont arrêter de te rabaisser parce que tu es la fille du président ? Puisque tu vis bien ? Tu veux pénaliser la sexualité ? Est-ce que ça fait nourrir l'homme ? Quand vous avez fini de coucher là-bas, ça donne l'argent ? Tu veux dépénaliser ? Qui t'a envoyé ? Tu peux être le porte-parole de qui par rapport à quoi ? À 27 ans ? Brenda, tu es dans les journaux pour parler de sexualité ? Les filles du diélobo ? Une fille du diélobo ? La première fille du président ? L'unique fille du président ? Tu viens parler de sexualité ? Pourquoi tu es vue même loin de ta famille ? Je n'ai jamais compris qu'une fille du diélobo. Nous, les filles du diélobo, nous sommes sociables. Brenda, tu t'es loin des Camerounais. Il y a eu quel problème ? Il y a les filles de 27 ans qui ont ton âge. Pourquoi tu ne marches pas avec les Camerounaises ? Tu vas dépenser de l'argent à outrance avec une Brésilienne. Qu'est-ce que tu vas ramasser là-dedans ? Je trouve que c'est une très mauvaise compagnie pour toi. Cette fille n'est pas venue pour te rendre service. Elle est venue te détruire. Il faut arrêter cette relation-là. Et ce que tu portes dans le nez, c'est quelle histoire ? Qu'est-ce que tu as porté une bave au nez, la fille du président ? Qu'est-ce qu'il y a, Brenda ? Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Est-ce que tu sais que quand on te voit, on veut voir des choses qui nous honorent ? C'est quoi ? L'anglais que tu parles, tu connais seulement parler l'anglais et après ça, c'est que des bêtises que tu fais ? Avec ton anglais, tu ne savais pas que tu pouvais exercer la justice bilingue ? Brenda, tu ne peux pas travailler pour quoi ? L'argent que tu dépenses, tu ne peux pas ouvrir les sociétés et après les Camerounaises vont te dire merci. Qui, tu veux dépénaliser quoi par rapport à quoi et pourquoi ? Donc nous, on est là depuis, on ne sait pas dépénaliser. C'est toi qui vas venir dépénaliser. Et Brenda, j'avais confiance en toi, j'avais même de l'espoir. Nous, on a toujours respecté ton père. J'ai envie de faire beaucoup de bêtises parce que je respecte ton papa. Et c'est toi qui arrives, tu veux dépénaliser quoi ? C'est toi qui arrives, tu nous montes des choses qu'on ne veut pas voir. Je t'attardais partout sauf là. Il faut que tu arrêtes. Que tu arrêtes, c'est quand tu as commencé là. On ne va pas supporter ça long terme. Que tu arrêtes. Nous ne sommes pas tes enfants. C'est toi qui es l'enfant. Tu ne nous donnes pas les ordres. C'est nous qui te donnons les ordres. Que tu arrêtes. Les plus idées, nous ne sommes pas dans les conneries. Que tu arrêtes ça vite. Que tu arrêtes ça vite fait. Je ne veux plus jamais te voir dans les positions que j'étais vu là. Tu te prends pour qui ? Parce que tu es dorlotté ? Tu es quoi un enfant gâté ? Tu ne peux pas respecter ton père ? Nous, on respecte ton père. Tu veux montrer que toi, tu méprises ton père. Un homme qui dirige le Cameroun depuis, personne n'a jamais dit mec. Et toi, tu es arrivé et tu fais mec. Parce que tu sais qu'on ne peut rien te faire. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention. Quand tu marches, fais attention. Brenda, tu parles dans les journaux pour raconter quoi ? Les mêmes personnes que tu dis que tu défends, ce sont les mêmes qui t'insultent. Tu ne peux jamais avoir de la compassion pour ces gens-là. Parce que tu es privilégié. Comment ça fait les dons ? Si tu veux que les gens t'aiment. Tu ne fais jamais les dons. Tu ne peux pas voir Brenda dans une vidéo en train d'aller donner à manger au malin du diable. Tu vas faire ça quand ? Tu as déjà l'âge de faire les dons. Brenda, tu n'es pas... Pourquoi tu n'es pas comme ça ? Comment tu n'es pas gentil ? Et un peu d'actrisme. Tu ne sais pas faire des cadeaux aux gens. On ne peut pas te voir dans le diablo en train de donner à manger. Le diablo n'a pas d'association pour aider les orphelins et les veufs. Tu ne peux pas t'immiscer dans l'humanitaire. Tu viens nous montrer que tu couches. C'est quelle manière que tu nous amènes là ? Tu es la seule fille au monde qui connait ça. Pourquoi tu n'es pas discrète ? Tu ne peux pas te cacher. Qui t'a dit que la femme de la présidente fait les vidéos ? Nous faisons les vidéos parce qu'on s'ennuie. Et que moi j'ai même un message à donner, à transmettre. La fille de la présidente tu fais les vidéos pourquoi ? Pourquoi tu n'ouvres pas les sociétés ? Au lieu de passer le temps à faire les magasins comme tu fais avec une brésilienne. Et tu penses qu'on va applaudir ? Et tu penses qu'on sera fiers ? Et après avoir fait tout ça, tu nous montres la sexualité de quoi ? Et que tu veux dépénaliser quoi ? Qui va te suivre dans ce que tu fais là ? Qui ? Tu ne connais pas ton statut ? Brenda, tu ne connais pas ton statut ? Tu ne sais pas que tu es la lumière, le reflet de ton père ? Ce que tu fais, les gens, ils analysent et ils font de ça ce qu'ils veulent. Et tu as osé, tu as franchi le rubicon d'aller faire les vidéos ? Tu voulais porter quel message ? À 27 ans ! Brenda, j'ai eu 27 ans ! J'ai eu 27 ans ! Et je fais attention pour ne pas heurter mon père. Je crois qu'il serait... Je ne sais pas. Si mon père avait vu ce que tu as montré à ton père là ! Brenda ! Arrête ça ! Vraiment arrête ça ! C'est la dernière fois ! À 27 ans ! Pendant que ton père attend les bonnes nouvelles ! Tu viens nous montrer quoi ? On t'a dit qu'on a besoin de voir ça ! On a besoin de voir ça ! Tu crois que de ma génération, il n'y a pas eu ça ? Pourquoi j'ai évité de faire ça ? C'est pour ne pas heurter la sensibilité des gens du Dja et Lomo ! Brenda, nous ne connaissons pas ce que tu fais là ! Arrête ça vite ! Arrête ça vite ! Ce n'est pas toi qui vas venir nous enterrer ! Arrête ça vite ! C'est ce que je voulais te dire ! Ne crois pas que tu es caché ! Nous te regardons ! Nous te surveillons ! Parce que nous respectons ton père ! Arrête ça vite ! J'ai dit que tu es en lèvres parce que tu es au nez là ! Ce n'est pas joli ! C'est moche ! Une belle fille d'aube ! Qu'est-ce que tu cherches ou quoi ? Tu cherches ou quoi tu mènes ? C'est moche ! C'est lec ! Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas ! Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là ! Ouvert ! Tapis rouge ! Deux chaises royales pour les marier ! Une chambre de noces ! Une voiture y compris le chauffeur pour les marier ! Le DJ avec l'arsenal musical ! Ne ratez pas cette promotion ! N'oubliez surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques ! Un snack bar, un restaurant ! Il y a également un espace pour cuisiner ! Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique ! Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana ! Ne ratez pas cette promotion !